Salut à toi ! Aujourd'hui on va s'intéresser à un sujet de nutrition plus que fondamental. Un truc tellement énorme que si tu ne connais pas ça, je peux affirmer sans me tromper que d'une, tu ne sais pas t'alimenter correctement pour le sport et de deux, je vais changer profondément ta vision de ce qu'est la nutrition. Déjà, je tiens à t'indiquer que c'est pas moi qui ai émis le concept. La première fois que j'en ai entendu parler, c'était sur le site RedBuddy.japan dont le lien va être dans la description. Après quelques années de plus ou moins galère où je m'alimentais avec des produits riches en protéines et sains, je me suis rendu compte que ça ne me menait à rien. Certes, au début j'ai pris un peu de poids, 10 kilos, j'étais une crevette au départ. Mais quand il s'agissait de perdre du gras ou simplement maîtriser, j'avais aucun outil. J'en étais rendu à la chrononutrition ou quelques autres conneries du style en espérant que ça fonctionne. Et puis j'ai découvert un truc simple, les calories. Ce sont elles qui quantifient le besoin en énergie de notre organisme. Et donc, de combien on doit le réapprovisionner si jamais on veut perdre ou gagner du poids. Ensuite, je me suis dit, alors tout ce que je pensais avant était faux, mais comment faire en sorte d'avoir une bonne alimentation dans ce cas ? Et c'est après de nombreuses recherches que je suis tombé là-dessus. C'est simple, précis et concis. T'inquiète pas, je vais t'en expliquer les principes. Retiens juste que plus la part est en dessous et qu'elle est grande, plus elle doit avoir une place importante dans tes priorités. Comme je viens de l'expliquer, ce sont elles que tu dois surveiller en premier, car c'est le besoin en énergie de ton corps. Sans énergie, pas de sport, pas de vie, bref, rien du tout. Si tu laisses cette partie-là au hasard, c'est comme si t'allais combattre un adversaire, mais dans le noir total. Tu as des chances d'arriver à le battre, mais tu vas galérer comme pas possible. Et c'est même pas sûr que tu t'en sortes. Les macronutriments sont liés aux calories, car c'est principalement avec eux que tu vas les ingérer. Il faut savoir avoir un bon équilibre. Un tiers de chaque, ça me semble parfait pour une bonne alimentation. Perso, je suis entre 70 et 120 grammes de protéines par jour. Et je répartis le reste entre glucides et lipides, suivant ce qu'ils tombent sous la main. S'il te manque des glucides, tu vas beaucoup galérer à développer des énergies. Et cela jouera sur ton humeur. Le sucre libère des endorphines dans ton système. Si c'est des lipides, ton système endocrinien, celui qui gère tes hormones, va en fâtir. Ce qui peut vouloir dire moins de testostérone, par exemple. Et si c'est des protéines, tu ne vas plus pouvoir construire ton physique aussi efficacement, car ce sont les briques de la maison que constitue ton corps. Pour ce qui est des fibres, cela va tout simplement favoriser ton transit intestinal. Et donc, l'assimilation de tout ce qui est nutriments. Ce sont les vitamines et autres oligo-éléments dont on te farcit les oreilles pendant les pubs d'eau minérale. On en a besoin de bien moins de grandes quantités. Mais cela reste vital, parce qu'ils permettent et facilitent certaines fonctions essentielles de ton corps. Pas grand chose à dire de plus, si ce n'est qu'ils viennent souvent de pair avec les fibres, parce qu'on les trouve dans les fruits et légumes de façon naturelle. Là, on rentre dans quelque chose de plus technique, à savoir quand manger. Plusieurs écoles existent, comme celle que je suis, le jeûne intermittent. Je pense que c'est une bonne façon de faire, et j'en parlerai dans une prochaine vidéo. Mais tu peux choisir la tienne à ta guise. Ce qu'il est important de garder à l'esprit, c'est que c'est moins important que tout ce qu'il y a en dessous dans la pyramide. Et on rentre dans le domaine des choses les plus accessoires. Avoir toutes les chaînes de musculation sur YouTube, on pourrait penser au contraire que c'est la première chose à faire pour avoir une bonne alimentation. En réalité, ils ne doivent intervenir que si tu as des lacunes à combler dans les trois premiers échelons de la pyramide. Par exemple, si tu manques des protéines à la fin de la journée, un peu de whey peut faire du bien. Si tu n'es pas sûr d'avoir eu le bon apport en micronutriments, une gélule multivitamine fera l'affaire. Évidemment, certains compléments comme la créatine ou les pre-workouts ne peuvent pas vraiment s'apporter dans l'alimentation classique. Mais il faut les mettre après dans la liste des priorités. Et ne t'y intéresser que quand tu auras mis en place tout le reste. Voilà, ce que je viens de te dire devrait être la base de l'alimentation sportive. Et c'est pas si compliqué que ça à comprendre en plus. Néanmoins, on peut remarquer que ce schéma brille par son absence dans la communauté française. Du fait d'un mélange d'ignorance et de mauvaise foi, je pense. En espérant que cette pyramide t'aurait été aussi utile qu'à moi, prends soin de toi et à la prochaine ! Sous-titrage ST' 501